La rentrée a sonné pour les collégiens de Seine-Saint-Denis. Les élèves de collège ont repris le chemin de l'école en cette première semaine de septembre. L'occasion pour Stéphane Troussel, le président du conseil départemental, de rappeler à tous, élèves, enseignants et agents techniques, que l'éducation est au cœur des priorités du département. Les uns et les autres, nous nous sommes mobilisés pour faire en sorte de préparer cette rentrée dans les meilleures conditions possibles pour permettre de bonnes conditions d'enseignement, de bonnes conditions de travail, pour permettre à nos élèves de Seine-Saint-Denis de réussir dans les établissements du département. Depuis 2010 jusqu'en 2020, c'est un milliard et demi que nous investissons pour construire, rénover, moderniser, reconstruire les collèges de Seine-Saint-Denis avec notamment un enjeu très important, c'est celui en particulier de l'accès à la connaissance, de l'accès à la culture, y compris en utilisant les nouvelles technologies numériques en portant des projets exemplaires, tellement exemplaires que je suis fier que la ministre de la Culture vienne ici prendre en exemple un certain nombre de projets que nous développons avec la communauté éducative dans un établissement de Seine-Saint-Denis. Véritable enjeu d'innovation pédagogique, de modernisation et de démocratisation, le numérique éducatif fait l'objet depuis 2010 d'une immense mobilisation de la part de la Seine-Saint-Denis avec plus de 30 millions d'euros investis. En matière d'équipement, chaque collège disposera en moyenne d'ici fin 2017 de 139 ordinateurs, de 66 tablettes, de 33 vidéoprojecteurs et d'une imprimante 3D, tous connectés au très haut débit. Niveau logiciel, les élèves, ainsi que les professeurs et les parents pourront désormais interagir via l'espace numérique de travail webcollège.fr. Ce nouveau portail permettra aux parents de suivre la scolarité de leur enfant et aux élèves de travailler en mode projet, mais aussi de consulter leurs cours pendant et en dehors de la classe. Ils auront également accès à des ressources pédagogiques numériques comme Educarté, un outil d'apprentissage innovant mis à disposition des collèges par la chaîne télé franco-allemande. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, est venue montrer son soutien à ces dispositifs permettant, entre autres, de renforcer l'enseignement artistique. Nous avons eu une très belle démonstration d'Educarté, qui est cette plateforme qui permet d'aller chercher des contenus documentaires sous forme de vidéos pour que le jeune a épuisé à la fois source d'inspiration, source d'information, et élabore lui-même sa réflexion, le travail qu'il a à fournir, etc. Donc c'est un outil qui me paraît vraiment extraordinaire que j'ai découvert en pratique dans cette rentrée, puisqu'il était présenté par une formidable enseignante à ses élèves arrivant. Aujourd'hui, je me suis dit qu'arriver au collège en ayant la possibilité d'être au CDI, au milieu des livres, et voir ce qu'Internet, à travers l'Educarté, peut proposer. C'est une ouverture au monde, et j'ai trouvé ça formidable. Avec ses différentes actions pédagogiques, la Sainte-Saint-Denis réitère son engagement auprès des familles, des élèves et de la communauté éducative élargie de faire de la réussite scolaire une réalité. J'ai souhaité, aux côtés de l'Éducation nationale, qui a ses responsabilités dans ce domaine, que le département mobilise des moyens financiers importants, 30 millions d'euros depuis 2010 au total, pour équiper nos établissements en matériel, en réseau, en accès à Wi-Fi, en ordinateur fixe, portable, tablette, imprimante 3D, pour faciliter, développer les usages et aussi porter des projets. Il y a un enjeu de connaissance, de décryptage, de codage, d'éclaircissement aussi pour les plus jeunes. Et donc, nous voulons faire en sorte, justement, que dans un monde complexe, compliqué, avec de multiples informations qui viennent de toutes parts, donner à nos élèves tous les éléments possibles de la connaissance pour éviter qu'à travers le numérique, il y ait de nouvelles inégalités qui se créent.